Et salut à toutes, salut à tous ces amis, c'est Ruro945, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour l'épisode 12 sur Tatin, les cigares du pharaon, dans la dernière vidéo. Qu'est-ce qu'on avait fait ? On était, je crois, dans le camp militaire, on devait s'échapper de camp militaire, puisque dans les derniers événements, Tintin s'est fait choper, a été condamné à mort. Et Rassau Dupont et Dupont, il a pu s'échapper de sa cellule, et puis on avait dû trouver un moyen de s'échapper tout en évitant les gardes, etc. Ensuite, on s'est échappé en avion, et l'avion s'est écrasé, et on avait retrouvé le professeur Cyclone. Et on s'était laissé là-dessus, les amis, dans la dernière vidéo. Donc on va voir où est-ce que le jeu va nous faire reprendre avec les sauvegardes automatiques. Le signe de kiosque ici ? C'est incroyable ! De la peinture fraîche ? Je crois que nous avons une piste. Qui a bien pu peindre ce signe ? Professeur Cyclone, vous êtes vivant ? Bonjour, bonsoir. Quelle charmante journée, n'est-ce pas ? C'est stupéfiant ! Tout à fait ! Mais il faut s'entraîner pour s'améliorer, Donc, si vous permettez... Voilà, donc on s'était laissé là-dessus, les amis. Donc on a retrouvé le professeur Cyclone, et puis on va pouvoir, eh bien, aborder les trois sujets de discussion que nous avons. Mais avant de réellement plonger dans la vidéo d'aujourd'hui, les amis, n'oubliez pas le petit j'aime, le petit commentaire, évidemment. N'oubliez pas l'abonnement, également. Le petit boost bleu, tout ça, le soutien, ça aide pour le référencement, pour la visibilité, etc. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas également à aller voir les autres Let's Play présents sur la chaîne. Voilà, Tintin fonctionne bien ! Je suis assez content. Par contre, voilà, l'autre Let's Play en parallèle. On est toujours sur l'aventure Final Fantasy VII Rebirth. Un petit peu de mal à décoller également. Donc, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, évidemment, d'aller montrer votre soutien sur les autres Let's Play, les amis, et de partager tout ça, tout ça. Vous connaissez la chanson. Alors, on va... Comment vous êtes-vous retrouvés en Inde ? En Inde ? Nous sommes en Égypte, jeune homme ! N'avez-vous pas vu les pyramides en chemin ? Je pensais ne plus jamais vous revoir. Merci, mais je ne me souviens pas vous avoir déjà rencontré, loyal sujet. Euh... Je vois, mais... Assez bavardé ! Je dois terminer les finitions de mon nouveau balté. Dites-moi au moins ce qui est arrivé depuis le moment où, en mer Rouge... Chut ! Pas si fort ! Je vais vous le dire, mais il faut absolument me jurer le secret. Eh bien, voilà. Je suis Amceste ! Le malheureux... Il est complètement fou. Il faut lui trouver un médecin, Milou. Et nous abriter de la tempête. Bonjour, monsieur. Veuillez m'excuser, mais... Nous nous sommes perdus dans la jungle et nous avons aperçu... salué... Amceste ! Seigneur du dieu... Fléodite ! Notre évilain garnement ! Oh ben... Qui ça ? C'est-tu ? Oh, dieu du ciel. Pardon. Attendiez-vous impatient, docteur Funet ? Pas vraiment, Major. Votre ami se nomme ? Philemon Cyclone, c'est un égyptologue réputé. Allons, monsieur Cyclone. À qui donc pensez-vous vous adresser ? Je suis Ramsès II, bâtisseur d'Abu Simbel. Oui, oui, sans aucun doute. Allons, venez avec moi. Bienvenue dans mon humble demeure, monsieur... Tintin, je suis reporter. Un plaisir de vous compter parmi mes invités. Le dîner sera bientôt servi. La chance nous sourit enfin. Un abri contre la tempête, un médecin pour aider le professeur. Profitons-en pour nous détendre et nous faire des amis. Tu ne penses pas, mi... Milou ? Ok, discuter avec les autres invités, trouver Milou. Ok, alors on va voir un petit peu ce qu'on a là-dessus. M'échapper du camp militaire. Ok, une fois chez lui, c'est présentant en longtemps que Nadim Hafiz, l'un des hommes du chèque et le propriétaire d'Altaïr. J'avais vu juste Dupont et Dupont se trouver là également, mais il s'est avéré que s'il m'avait permis d'échapper à la mort, ce n'était que pour pouvoir m'arrêter. Fort heureusement, si j'ose dire, les soldats de Yabeca nous ont retrouvés et nous avons aussitôt tous dû prendre la fuite à nouveau. Quelle poursuite ! J'ai bien cru que nous n'y arriverons jamais. Il y avait des soldats partout, prêts à nous tirer dessus, plus Dupont et Dupont, plus encore des civils qui me prenaient pour un dangereux ennemi. Nous avons finalement atteint les portes de la ville et déropé un avion. Mais alors que nous nous pensions enfin tirer d'affaire, deux autres avions se sont élancés à notre poursuite. J'ai dû foncer à travers un canyon dans l'espoir de les semer, mais c'était peine perdue. J'ai donc eu recours à une ruse afin de leur faire croire qu'ils m'avaient touché, puis j'ai fait disparaître notre avion dans les nuages. Je profite enfin d'un vol tranquille vers notre prochaine destination, la jungle indienne. J'espère vraiment que ce nouveau chapitre sera moins dangereux que notre séjour à Yabeca. La jungle indienne Le chapitre du moment Après un vol sans encombre, nous étions quasiment arrivés à l'endroit de la jungle indienne indiquée sur la carte de Faoud, lorsque nous nous sommes retrouvés à court de carburant. Nous nous sommes donc préparés à un intéressage en catastrophe, mais le feuillage a heureusement amorti notre chute. En cherchant à nous abriter d'une tempête qui menaçait, nous avons découvert des signes de kiosque peint sur des arbres. Cela ne pouvait signifier qu'une seule chose, nous étions sur la bonne piste. Nous avons fini par tomber sur le peintre, le professeur Cyclone. Hélas, le pauvre semble avoir totalement perdu la raison. Il se prend pour le pharaon Ramsès II. Nous avons trouvé un charmant à un endroit, pardon, où nous abriter de la tempête. Un charmant petit bungalow perdu au beau milieu de la jungle. Quelle chance tout de même ! Notre hôte, le majeur, s'est proposé de nous abriter pour la nuit et nous a présenté à ses autres invités. Monsieur et Madame Snowball, le poète Zlotsky et le docteur Finney, qui va prendre au soin du professeur pendant que je me reposerai un peu en attendant le dîner. Voilà ! Et il y a une photo à prendre quelque part. Donc on va essayer de voir un petit peu tout ça. Le trafic d'opium en forte augmentation. Culture touchée par la maladie, la famine en pire chez les fermiers. Y aurait-il un lien entre ces deux histoires ? Par contre, je n'ai pas fait attention à la date du journal. Bon, même si ça ne sert à rien, mais j'aurais bien voulu voir. Et ben voilà, hop ! Ah, le fameux poignard. Alors je dis fameux parce que il a une une importance, si on peut dire, dans la BD et dans le et dans le dessin animé et dans l'histoire. Ok. Euh... Qu'est-ce qu'on va faire ? Discuter avec les autres invités. Il faut essayer de trouver Milou. Le Major a l'air d'un authentique aventurier. Ah bah Milou est là. Le voilà. Dors bien mon ami. Ah non, il y a cette photo. Misérable imposteur, vous n'êtes pas rat. Vous êtes Mouatali le Hittite, mon ennemi juré ? Mouakissa ? Mouakissa ? Ah ah ! Nul ne pourra me rattraper sur mon char de guerre. Je vous en prie, cessez de sauter sur le lit. Auriez-vous la bonté de prendre votre médicament ? Jamais ! Vous ne m'aurez pas deux fois à crapule. Marchez en position ! Oh ! Vélon, vous m'avez eu. Les Hittites n'ont-ils d'un point d'honneur ? Allons, allons. Juste une cuillerée. Ok, très bien. Bon, là, on a tout écouté. Impeccable. On a retrouvé Milou. Donc, maintenant, on a juste à aller discuter avec les autres invités. Bonjour, comment... Oh, quelle surprise ! Je veux dire, nous ne vous attendions pas du tout, donc c'est une surprise, n'est-ce pas ? Il me semble vous connaître. Qui ça ? Moi ? Oh, non, 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 vous n'avez aucune preuve. N'êtes-vous pas Monsieur Zlotsky, le célèbre écrivain ? Ah, euh, oui. Oui, c'est bien moi. Le poète, très célèbre. J'écris beaucoup, et c'est tout. Pas l'air très rassuré, le monsieur-là. Non. Dan sans peur dans les Hautes Plaines. Une aventure au Far West en Super Scope. Les films de Randolfo Bertolino sont très populaires. Pas très pratique, hein. Non, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Pas plus. Je ne sais pas. Euh... Je ne sais pas ce qu'il prépare, mais cette odeur épicée me met l'eau à la bouche. Allez, on va aller leur parler à eux. Votre ami est un personnage fort singulier. Il ne l'a pas toujours été. Fort heureusement. Madame Snowball, enchantée. Et je suis... C'est mon époux. Nous arrivons d'Angleterre en quête d'antiquité pour agrémenter notre propriété. Je me faisais la réflexion. Votre ami a confondu tout le monde avec des dieux égyptiens, à l'exception de... À l'exception de vous et moi. Curieux n'est-il pas ? Il faut croire que nous ne transpirons pas suffisamment la divinité. Vous pouvez monter, jeune homme. Pourquoi n'êtes-vous pas à l'intérieur avec vos invités ? J'apprécie modérément la compagnie. La vôtre, mais à part. Ok, donc on peut aller voir le docteur Finley. Il faut dire qu'il n'a pas beaucoup dormi depuis notre départ de Yabeca. Combien de fois m'a-t-il déjà sauvé depuis le début de cette aventure ? C'est vraiment le meilleur des amis. Ah, le voilà. Dors bien, mon ami. Il faut dire qu'il n'a pas beaucoup dormi depuis notre départ de Yabeca. Pour le moment, c'est tout ce que je peux faire pour lui. Quel est votre diagnostic, docteur ? Eh bien, il semble être dans un état de délire euphorique, consécutif à un empoisonnement. Le pauvre homme pourra-t-il un jour recouvrer la raison ? C'est possible. Il y a une clinique à 30 miles d'ici. Son directeur est un de mes amis. J'ai pas envie de voir Tati est une timide, maman. Elle pue le chameau hittite. Il a l'air nettement plus calme à présent. Il a un peu résisté pour prendre son sédatif, mais j'ai gagné. Merci de votre aide, docteur. Je ne fais que mon travail. Maman, je veux mon nana. J'ai fait froid et j'ai peur des yeux. Un authentique punkah. Un genre d'éventail indien. Le major semble collectionner les antiquités indiennes. C'est trop lourd à transporter. Et puis, je n'en ai pas vraiment besoin. Il ne fait pas si chaud que ça. Un authentique punkah. Un genre d'éventail indien. Il a froid au beau milieu de la jungle. C'est singulier. Il faut que je trouve quelque chose pour le couvrir. Il a froid au beau milieu de la jungle. C'est singulier. Et voilà. Dormez bien, professeur. Qu'est-ce qu'on a trouvé, là ? Il ronfle comme un bébé. Et il se comporte également comme tel. Pauvre professeur. Qu'a-t-il bien pu lui arriver tout seul dans la jungle ? Il ronfle comme un bébé. Et il se comporte également comme tel. Une bague de cigares de kiosque ? Ici ? La lettre du colonel Faoud mentionnait un repère dans la jungle. Ce courrier, que ce soit ici. Je dois découvrir plus d'indices sans éveiller les soupçons. Ah ah ! La piste de kiosque. Trouver un lien avec les cigares. Du coup, on va pouvoir se permettre de se fouiller, non ? Ah, peut-être la porte d'en face. Non, pas accessible. J'avais le même chapeau lors de mon voyage en Afrique. Mais je l'ai perdu dans une rivière. Le Major a l'air d'un authentique aventurier. Ok. Bon, j'essaye, hein, voir s'il n'y a pas des phrases différentes ou autres. Combien de fois m'a-t-il déjà sauvé depuis le début de cette aventure ? Il faut tout tenter. Alors, comment veux-tu trouver des indices ? Ah, peut-être là-dedans. Trouver un lien avec les cigares. Merci de vous être occupé de mon ami, docteur. C'est mon devoir. Et puis, nous sommes loin d'en avoir terminé avec lui. Vous m'avez parlé d'une clinique à proximité. Un établissement psychiatrique. Je vous y conduirai dans la matinée pour vous présenter à son directeur. Mon ami aurait été empoisonné ? Je le pense. Et je n'avais jamais rien vu de tel. Il n'existe aucun remède ? Cela ne relève pas de mon domaine d'expertise, alors croisons les doigts. Cela ne peut pas être lui. Sinon, il ne serait pas venu en aide au professeur. En tant que médecin, quelle est votre opinion sur les cigares ? Quelle étrange question. Je suis reporter. J'écris un article sur le tabagisme. Oh, eh bien, ils sont terriblement mauvais pour la santé. C'est pourquoi je préfère largement fumer la pipe. Ouais, enfin, la pipe ou le cigare, c'est mauvais pour la santé, quoi qu'il arrive. Que cherchez-vous sur cette étagère ? Juste quelque chose à lire. Le majeur possède une merveilleuse collection. Ok, l'autre n'est pas si où, là ? On peut leur reparler, eux ? Votre excentrique, Amie, s'est-il un peu calmé ? J'espère de tout cœur... Mon époux espère de tout cœur qu'il ne troublera pas à nouveau notre soirée. C'est bizarre que le marine n'a pas d'accent. Et on entend, vous avez vu, on entend genre des bruits de chuchotement. Bon, pourquoi pas. Alors, comment on est censé trouver des indices ? On est obligé d'aller parler au colonel, là, ou je ne sais pas quoi ? Pour majeur ? Plutôt propre pour une maison remplie de fumeurs et dans laquelle on trouve des bagues de cigares sous les couvertures. Ah, mais lui, il fume la pipe aussi. J'ai lu que la culture de l'opium est en augmentation. Ces pauvres fermiers essayent juste de s'en sortir. Mais ils finissent par se faire extorquer par des criminels. C'est à moi qu'il incombe de les arrêter. Mais leurs chefs sont particulièrement usés. Donc, vous aimez fumer la pipe ? J'ai arrêté le tabac il y a quelques mois. Mais mordiller ma pipe m'aide à réfléchir et à me détendre. Depuis combien de temps êtes-vous en Inde ? Trop peu. Le jour de mon retour en Angleterre sera marqué par la tristesse. À mon avis, il ne doit pas faire partie des trafiquants. Il m'a tout l'air d'un honnête homme. Que pouvez-vous me dire à propos de vos invités ? Le docteur Finney s'est établi à quelques pas d'ici. Les Snowballs sont arrivés il y a quelques jours. Ils comptent se rendre en Chine. Et M. Zlotski est mon invité depuis le début de la famine. Il passe ses journées à écrire des poèmes dans sa chambre. Très bien. D'ailleurs, il est où, Zlotski, là ? Oh ! Oh, putain ! Bien joué ! Il y a un reflet, là, dans l'horloge. Vous avez vu ? Putain, pour un jeu microïds ? Oh, je suis surpris, là. Ils ont quand même mis un petit reflet sur le... D'ailleurs, il me semble qu'il n'est pas sorti sur PS4, enfin, sur la génération de console précédente, ce jeu-là. Mais, quand même, hein. Pour allumer des cigares, peut-être ? Non, cela ne prouve pas grand-chose. Oh, en effet. Avant de lui parler... Non ! Enfin, pourquoi ne retournez-vous pas auprès des habités, jeune homme ? J'ai besoin d'un peu de calme, hein ? J'essaie juste de me concentrer un peu, jeune homme. Laissez-moi, je vous prie. On va être obligé de lui parler, sinon on ne pourra pas aller inspecter cette zone. Putain, t'es obligé de vraiment te mettre devant pour lui parler ? Monsieur Zlotsky ? Ah ! Oh, jeune homme, c'est vous. Que désirez-vous ? Écrivez-vous un nouvel ouvrage ? Euh, non. Si, c'est un poème. Un recueil de poèmes. Je suis très inspiré. Oh, oui. Alors, il faudrait me laisser seul, je vous prie. Est-ce que tout va bien ? Je vous trouve un peu... Nerveux ? Non ! Enfin, oui, c'est... C'est la tempête, vous savez. Elle me donne la migraine. Il a l'air vraiment très nerveux. Voyons s'il dit la vérité. Ne trouvez-vous pas que cela sent le tabac par ici ? Ah non ! Absolument pas. Personne ne fume jamais le cigare dans cette pièce. Je n'ai pas parlé de cigare. On dirait plutôt du tabac à pipe. Ah, ah, oui, bien sûr. À pipe, oui, du tabac à pipe. Tout semble pointer vers Zlotsky. Je dois essayer de l'attirer dehors. Il devient vraiment très nerveux lorsque j'essaye d'entrer dans sa chambre. Cela ne fait plus aucun doute. Il sait quelque chose à propos des cigares. Il doit y avoir des preuves compromettantes à l'intérieur. Mais où ? Une chose est sûre. Tant qu'il restera assis là, je ne pourrai pas enquêter. Il devient vraiment très nerveux lorsque j'essaye d'entrer dans sa chambre. Ok, faire sortir Zlotsky. Trouver des preuves de l'implication de Zlotsky. On est obligé d'aller là. Si elle sera assis là, je ne pourrai pas pénétrer dans cette pièce. Ouais, donc il faudra essayer de l'attirer. Comment s'y prendre ? Ah, peut-être avec... Oh, oh, oh. Tiens, mais qu'est-ce que tu fais là, toi ? Bonsoir, Saïb. Que puis-je pour vous ? Vous n'avez pas à m'appeler Saïb. Je m'appelle Tintin. C'est notre formule de courtoisie, Saïb Tintin. Cela signifie monsieur. Ce plat m'a l'air délicieux. C'est du Docla, un amuse-bouche très épicé originaire de ma région, le Gujarat. Nous le servirons dès que le cuisinier aura terminé la version non épicée de monsieur Zlotsky. Oh, elle n'aime pas les trucs épicés, lui. Vous êtes chargé de chasser les mouches ? Pourtant, je n'en vois pas. Je les chasse de manière préventive, au cas où. Monsieur Zlotsky a-t-il un problème avec la nourriture épicée ? Le mois dernier, il a pris du curry par erreur. Il a passé une heure la bouche collée au robinet de la cuisine. Depuis ce jour, il fait marquer ses plats non épicés. Donc, on va devoir lui donner un truc épicé. Ils ne sont pas marqués, donc ils sont tous épicés. Ils ne sont pas marqués, donc ils sont tous épicés. Ok. Tiens, il y a un truc ici, là. Ben voilà, ok. Bon, un truc tout bête. Hop, hop, hop. On va le marquer avec le petit truc, il me semble, non ? N'en avez-vous pas assez de rester planté là ? Je peux chasser les mouches à votre place, si vous voulez aller faire un tour. Merci, Saïb, mais je vais très bien. Mon Doc-là est-il prêt ? Il est juste ici. Bien épicé et garanti sans mouche. Tout bien réfléchi, je vais plutôt prendre du Doc-là-doux, moi aussi. Oh, vous allez passer à côté de quelque chose, Saïb Tintin. Mais soit. Il sera prêt dans les plus brefs délais. Poule mouillée. Ok. Bon. Profitons-en. Monsieur Zlotski ? Je vous l'ai dit. Je vous prie de... Je travaille. Je vous ai apporté du... Oh, du Doc-là. Et du tout en plus. Oh. 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 Nom d'une pipe Très bien Et bien écoutez les amis On va s'arrêter ici pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'oubliez pas le petit j'aime Le petit commentaire Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait Activez bien les notifications si vous ne voulez pas louper La sortie des prochaines vidéos Des lives etc Et on continuera évidemment La prochaine fois Je vous dis à très très bientôt les amis Salut